Vous voulez de la nouveauté ? Vous allez en avoir ! C'est bien la première fois de l'Argaltier qu'on n'est pas sûr à 100% de la composition avant l'annonce de la compo, donc vendredi à 11h30 sur la chaîne France Rugby et la chaîne Twitch de France Rugby. Sincèrement, on attendait beaucoup de mouvements, et là on vient de recevoir le mail des joueurs qui repartent en club après la blessure de Jalibert et le carton rouge de Danty, plus le retour de Flamand et Meaflo en deuxième ligne. On se posait des questions sur le rôle de le poste de 4, le poste de 5, le poste de 10, le poste de 12, le poste de 15. Sur à quoi se rajoutait également le poste de 9, parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire au niveau de la gestion, le Garek, l'UQ, et aussi sur les piliers remplaçants. Eh bien la liste nous donne beaucoup de réponses. Et juste avant de t'afficher la liste, je voulais juste vous remercier parce que vous êtes extrêmement nombreux à suivre la chaîne, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça soutient mon travail bien évidemment. Le petit pouce, tout ça, bon vous avez l'habitude qu'on vous le dise, faites-le si vous en avez envie. Je dis juste que vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'avais l'objectif de passer les 10 000 abos, et je sais qu'on n'en est pas très loin, donc le petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous affiche la liste. On a donc Pierre-Louis Barrassi et Emilia Gaëton qui repartent, ce qui nous laisse seulement en choix de 12-13, Moé Fana et De Portère, Nicolas De Portère qui a fait les entraînements de mardi et mercredi aux côtés de Gaël Ficou, ce qui nous donne un énorme indice pour la complémentarité d'une paire de centres. Avantage Nicolas De Portère, c'est évident. Bon on est nombreux à avoir envie de voir Nicolas De Portère, et je pense qu'il va faire sa première sélection avec le numéro 12 dans le dos. Après, pas d'inquiétude, en match, on a déjà vu, c'est pas parce que Ficou a le 13 qu'il se positionne toujours en 13, que ce soit offensivement ou défensivement. Moi je pense qu'ils vont peut-être travailler sur un 12-13 défensif, mais offensivement à mon avis, Ficou va reprendre ce rôle de 12, et De Portère sera plutôt avec ses cannes au niveau du 13. Les deux savent jouer les deux postes, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Petite déception peut-être pour Yoram Moé Fana, qui ne démérite pas, mais qui doit être à mon avis l'un des meilleurs remplaçants du monde, pour reprendre un petit peu les mots du sélectionneur. Le troisième nom sur cette liste, c'est Antoine Astoy. J'en faisais un titulaire potentiel de ce match, puisque je pensais que c'était intéressant de garder Ramos en 15, puisque Ramos est ton meilleur 15, donc du coup, si tu déplaces Ramos, tu mets donc pas ton meilleur 15 et pas ton meilleur 10. Moi je me suis dit, bon, quitte à couper la poire en deux, autant garder son meilleur 15, et autant Ramos a été étincelé en 10, quand il le faisait de temps en temps en remplacement, autant depuis le début de la saison, je trouve pas qu'il fasse une saison exceptionnelle. Mais attention, ça reste Thomas Ramos. Mais c'est pas une saison exceptionnelle, et je trouve que ça joue sur sa réussite au but. Et comme c'est lui qui butera dimanche, et bah ça m'embête un peu de le voir 10. Je suis pas inquiet du tout de voir Ramos 10. Je dis juste que ça m'embête un petit peu par rapport à tous ces critères-là. Maintenant, c'est un super joueur. Il joue aussi bien 10 que 15, il y aura pas de problème, même si je le trouve meilleur à l'arrière. Il n'empêche qu'il va très bien dépanner, comme il l'a déjà fait en finale de top 14. Je pense que les Toulousains s'en souviennent. Et du coup, si Ramos n'est plus le 10, qui va être le 15 ? Et bah quand tu vois la sélection, où tu vois qu'en 15, tu as potentiellement Matisse Lebel, Louis Bielbiaré, ou encore Léo Barré, celui qui est vraiment 15 pur, avant d'être 10, avant d'être 12, c'est Léo Barré. Puisque Louis Bielbiaré est plutôt un hélié, Matisse Lebel est plutôt un hélié, ils peuvent faire les deux, mais plutôt le poste de l'aile, avant le poste d'arrière, alors que Léo Barré est plutôt arrière, avant d'être 10, avant d'être 12. Et c'est lui qui avait la chasuble bleue des titulaires, avec le numéro 15, donc on suppute que ça va être la première de Léo Barré, et la première de Nicolas Deporter sur les lignes arrières. La suite, on voit aussi Danny Prizot, qui retourne à Toulon. Petite déception, mais j'ai l'impression que Septao est dans la tête du staff, le remplaçant de Baye. Je ne sais pas ce qu'il en est de Georges-Henri Colombe. Est-ce qu'il va passer devant Dorian Aldegheri, ou est-ce qu'il va rester dans le groupe, seulement dans les joueurs en cas de blessure ? Vous savez, il y a 5 joueurs en plus des 23, qui sont conservés en cas de blessure, qui font les échauffements avec les joueurs. Là-dessus, on n'a pas d'informations sur qui va jouer sur le banc, mais on peut en déduire un petit peu sur les autres postes, puisqu'on a vu que les deux derniers renvoyés en club sont les deux derniers titulaires de la deuxième ligne française contre l'Italie, Cameron Wookie, et Postolo Tullaghi. Pour Postolo Tullaghi, il a été malade, il ne s'est pas entraîné mardi, ce n'est pas entraîné mercredi. Ce qui fait qu'il est renvoyé en club, c'est assez logique, il est malade. Je pense que ça enlève un noeux cerveau des coachs, parce qu'ils auraient dû faire un choix entre l'expérimenté Romain Tao, ou le nouveau et le phénomène Mani Meafou. Mani Meafou avait le chasuble numéro 5, Thibaut Flamand le numéro 4, et donc je pense que le meilleur emplacant du monde, Romain Teuf et Fenua, sera lui aussi sur le banc. Mais la vraie surprise, elle est là. Elle est sur Cameron Wookie. Renvoyé en club, sincèrement, c'est ce qui me pose le plus d'interrogations, puisque on avait bien regretté qu'il ne soit pas là contre l'Irlande, c'est ce qu'on se disait, parce que la touche, elle avait été dramatique, sans mettre nécessairement en cause Paul Gabriac, qui avait pris le numéro 4. Mais le fait de le renvoyer en club, là, ça veut dire que Flamand est passé devant. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Mais ça veut aussi dire que sur le banc, Roumat serait passé devant lui, puisque Roumat peut faire 8, peut faire 4, a aussi un super pouvoir de touche, a ce talent-là, de pouvoir se mettre dans la ligne de 3K. Et on sait que c'est hyper important dans le rugby moderne d'avoir des deuxièmes lignes, maintenant, qui savent jouer derrière, qui soient extrêmement mobiles. Je trouve que la vraie information, elle est là. Roumat est passé au-dessus de Cameron Wookie. C'est un peu triste pour le joueur, maintenant. C'est la loi du très, très haut niveau, la loi du niveau international, qui ne fait pas de cadeau. Et donc, une fois que tu as tous ces joueurs qui sont retournés en club, ça te dresse cette équipe-là, avec Baye Marchand, qui reprendrait son maillot de titulaire au détriment de Movaka, qui serait sur le banc. Atonio, Flamand, Méafou, Cross, Olivon, Aldrid Capitaine. Le 8-2 devant, il est épais ! Ce 8-2 devant est extrêmement solide. Et je ne vois pas comment les Galois devant, même s'ils sont extrêmement vaillants, vont réussir à tenir face à ce 8-2 devant. Donc, je pense que devant devrait être quand même dominant. Il va bien sûr réussir ses touches. Mais sur la mêlée, je pense qu'on a des arguments. Et même dans le jeu courant, on a énormément d'arguments. Très heureux de revoir aussi Flamand 4, puisque en 5, il était un petit peu garant du combat, du déblayage, des postes de l'ombre qui ne nous permettaient pas de le revoir comme on l'avait vu aux derniers 6 nations. Dans ce rôle de numéro 4, plus actif dans le jeu, au soutien. On se rappelle de ses flamboyances, on se rappelle de ses essais. Il était toujours... Il collait au cul, il collait au ballon, il collait au cul des 3 quarts. Et c'est là où je pense qu'on a tous adoré voir Thibaut Flamand. On va le retrouver dans ce rôle-là, puisqu'on aura, Méafou, pour faire le sale boulot, on va dire, le travail du numéro 5, plus épais, plus dans la violence sportive, on s'entend. Et puis, on l'a encore vu ce week-end, Méafou lancer à 5 mètres de la ligne, c'est compliqué. Autre surprise que tout le monde attendait, le Garek devrait être titulaire. Ça récompense ses bonnes rentrées. Ça permet peut-être aussi d'enlever un peu de pression à Maxime Lucu, qui sans doute n'est pas satisfait des matchs qu'il a produits. Après, il a été vivement critiqué. Il y a eu 2-3 informations comme quoi, comme d'habitude, il a subi énormément d'insultes et de pressions sur les réseaux sociaux, ce qui est pathétique et ce qu'il ne faut pas du tout banaliser. Donc, j'espère qu'en retournant sur le banc, qu'il nous fera une bonne rentrée, qu'il nous montrera à l'étendue de son talent. Parce que c'est vrai que oui, nous aussi, en tant que supporters, on est déçus, mais je pense que lui, c'est un très grand professionnel. Il doit être le premier déçu de ses prestations et globalement, des prestations du Caisse de France qui n'étaient pas grandioses. Mais les siennes n'étaient pas très bonnes. Donc, le fait de rentrer peut-être plus en cours de match et pourquoi pas, pour sceller la victoire, contrôler cette victoire, ça lui fera le plus grand bien d'être un petit peu moins dans l'œil du cyclone. Et enfin, derrière, voilà, c'est ce que je vous ai dit, Ramos, Bialbiaré retrouve l'aile au détriment de Lebel, mais qui n'a pas été renvoyé en club. De Porter, Ficou, Penaud, Barré. On aurait donc, première attitude de Le Garek, première sélection pour Manime à fou, Nicolas De Porter et Léo Barré. On a, j'ai tellement hâte de voir ce match parce que ça pose énormément de questions et pour Leban, moi, je vais me mouiller, mais on va attendre la conf de presse de Fabien Galtier vendredi à 11h30. Je pense qu'il va faire Movaka, Septao, Georges-Henri Colombes. Ça, je le... En vrai, je le souhaite plus que je le pense. Tao, Roumat, Boudéan, Lucu, Moefana. Et du coup, il garde en cas de blessure soit Dorian Aldegueri soit Georges-Henri Colombes. Il garde Max Lamotte, il garde Abadi, il garde Gibert et Lebel. Voilà, les cinq qui vont faire les échauffements mais qui ne seront pas sur la feuille de match normalement puisque vu les joueurs renvoyés en club, je crois pas du tout au 5-3 sur le banc. Il va garder son 6-2. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette composition. Moi franchement, j'ai hâte de voir le match comme je t'ai dit. Et puis, il va falloir se sortir les doigts. Il y a du vent frais. On voulait ça. J'espère qu'on va relancer une très bonne dynamique avec notre 15 de France. Il y a des bons joueurs sur le terrain. Il manquait de confiance. Il faut que ça continue. Il faut qu'il nous redonne du plaisir en prenant du plaisir. Et nous de toute façon, on sera au soutien et puis on va creuser les doigts. Allez le bleu ! Ciao les potes !